Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Ce 17 novembre, c'est la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Les accidents de circulation peuvent être un frein à la croissance économique du Bénin. La couche d'ozone forme un bouclier gazeux entre 10 et 50 km d'altitude protégeant la terre des rayons soleil ultraviolaires. Elle est aujourd'hui menacée et sa protection est nécessaire pour sauver l'humanité. Économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler ? C'est un secteur pourvoyeur de milliers d'emplois en France. Au Bénin, plusieurs entrepreneurs créent déjà de la richesse dans le secteur en l'absence d'une loi. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Une occasion pour attirer l'attention sur l'ampleur des dégâts émotionnels et économiques causés par les accidents de la route et de rendre hommage aux victimes de la route et aux services de secours et de soutien. Au Bénin, les accidents de la route constituent la première cause de décès pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans et leurs impacts sur la croissance économique n'est pas des moindres. Un peu plus de 219 milliards de francs CFA de pertes ont été enregistrés en 2016 pour cause d'insécurité routière. Au Bénin, l'Organisation mondiale de la santé compte un peu plus de 2800 morts par an, soit environ une moyenne de 2 morts et de 12 blessés par jour. Pour le Bénin, d'une manière spécifique, vous allez voir que nous en résistions environ 700 morts. C'est la statistique qui avait été menée en 2015. Aujourd'hui, nous aussi autour de 620, 630. Mais sans compter que nous n'avions pas pu en résister l'ensemble des données parce qu'il y a des décès lorsque ça arrive pour des pratiques religieuses. Les gens refusent d'aller faire cette constatation. Nos statistiques que nous avions envoyées au niveau de l'INSAE ne sont pas en adéquation avec les enquêtes de l'OMS. Quand nous disons environ 600 morts, 634 morts, l'OMS trouve qu'il faut aller vers le double. Et c'est normal. Des chiffres qui traduisent l'ampleur de l'insécurité sur nos routes. Une insécurité routière avec pour facteur trilogique les hommes, les infrastructures et les véhicules à moteur. Dans ce contexte spécifique aux pays en voie de développement, le produit national brut PNB ne s'en sort pas indemne. Quand il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de décès, c'est le capital humain qui est en train de disparaître. Et cela agit sur la production sur le PNB. Lorsque d'un point A à un point B, il y a un accident, d'abord les traumatismes qu'il y a sans genre de frais pharmaceutiques, la prise en charge sans genre de frais, les pertes de matériel. Et lorsque le pays en arrive, il y a même des accidents qui font détruire les infrastructures routières que l'État implante à coup de plusieurs milliards. Et c'est ça, c'est ça qui est déplorable. L'incidence économique de l'insécurité routière dans les pays a revenu intermédiaire aussi entre 1,5 et 3%. En 2017, pour un PNB d'un peu moins de 1 700 milliards de francs CFA, les accidents de la route ont engendré au Bénin une perte d'environ 42 milliards de francs CFA. Que faire alors pour inverser la tendance ? Investir dans la sécurité routière ne doit pas être une activité connexe parce qu'elle permet de sécuriser plutôt le capital humain. Au niveau mondial, lorsque vous voulez évaluer, lorsque vous voulez concevoir un projet avant d'aller vers l'évaluation, il faut réserver 10% des financements par rapport à la sécurité routière. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser d'abord, il faut faire les études d'abord avant projet, il faut voir comment est-ce que les signalisations sont faites, comment est-ce que les places sont disposées, et il faut pouvoir assurer la lisibilité, la visibilité de la voie. Autant de pistes de solutions qui permettront au Bénin de réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route, ce qui lui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2020, comme prévu dans son plan stratégique de développement. La couche d'ozone constitue une barrière protectrice qui retient les rayons ultraviolaires émis par le soleil, mais elle est de plus en plus menacée du fait de l'activité humaine, ce qui menace la vie sur terre. Protéger la couche d'ozone est un défi industriel et politique bien plus grand que nous ne le pensions. José Daniel Sousa Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel, et au-delà, la couche d'ozone. C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme. Située entre 20 et 50 kilomètres d'altitude, cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la terre. C'est une couche qui concentre un peu la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors en filtrant les rayons du soleil, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur terre. C'est le rôle fondamental de la couche d'ozone. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années, d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer les maladies de peau, jusqu'au cancer de peau, les maladies de dieux, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de la production. Ça a ralenti la production de certains animaux. Ça a agi sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau, la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà, en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chlorofurocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protègue la viale intérieure, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali, adopté le 15 octobre 2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique, tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. Coopératives, mutuelles, associations, fondations, ce sont là les acteurs de l'économie sociale solidaire. L'économie sociale et solidaire est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Qu'en est-il au Bénin ? Que comprendre par cette appellation ? Existe-t-il une loi qui réglemente ce secteur ? Hervé Agbotan, spécialiste de l'économie solidaire et sociale, nous éclaire. Suivons plutôt. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à autorité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a trois principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix, ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et le troisième principe, c'est le principe de réserve impartageable, l'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi, un guide défini, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, non pas, non pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez, donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports, et accompagner aussi, surtout, ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. Au Bénin au Ghana, l'exécutif a interdit les importations de poulet congelé, de facouvée, de poussée et de joues, de produits de volaille et d'aliments pour volaille depuis 5 pays d'Europe, touchés actuellement par une épidémie de grippe aviaire de type H5N8. Les fournisseurs concernés par cette restriction commerciale sont les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni et la Russie. Cette décision ne devrait avoir qu'un impact limité sur l'approvisionnement du marché ghanais, étant donné que près de 70% des importations totales du pays proviennent du Brésil et des USA. Nous vous emmenons à présent découvrir un trésor naturel du Cap-Vel, l'île de Santo Antao, aride et volcanique. Elle possède une vallée fertile grâce à un ingénieux système d'irrigation qui permet à ses agriculteurs de la garder lussuriente malgré la diminution des pluies. Voici le reportage de nos confrères de France 24. C'est un écran de verdure. Une vallée où tout pousse. Il faut que cet igname ait plus d'espace pour grandir. Des dizaines de plantations différentes au cœur d'une île Sawantao, pourtant aride et volcanique. Cette abondance ne doit rien à la nature, aussi peu. Pour bien le comprendre, il faut suivre Kelvin Santos au milieu de ses cultures en terrasse. Cet ouvrier agricole dégage patiemment les canaux qui mènent à son champ. Ici, on les appelle les levadas. Il y en a des centaines qui irriguent la vallée. À la source de chacun de ces canaux, un bassin de rétention d'eau de pluie. Je fais doucement pour que la levada ne déborde pas. Je vais faire descendre l'eau jusqu'à mon champ. Il attendait ce jour avec impatience. 17 agriculteurs en tout se partagent ce bassin selon un calendrier bien précis. Avant, il y avait plus de pluie. Maintenant, il n'y en a pas assez. L'eau est devenue rare, alors il faut en profiter au maximum. Tu ne peux pas en perdre une goutte. C'est ce système d'irrigation centenaire qui donne vie à la vallée de Paolo. Et à toutes ses cultures. Et particulièrement à celle de la canne à sucre. La plante emblématique de la vallée, introduite par les anciens colons portugais. Sur ce bord de falaise, elles sont justement prêtes pour la moisson. À la tête des opérations, Anguinaldo Pinto. Même s'il n'y a plus assez de canne, on continue le travail. Il a hérité de ce champ de son père. Je ne veux pas arrêter son travail. On doit continuer après lui. Il faut dire que la canne sert à fabriquer le rhum, la boisson nationale. La canne à sucre, les bananes et tant d'autres végétations. La vallée de Paolo, une nature apprivoisée par l'homme, qui de l'aridité a su tirer l'abondance. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'Oacte B, www.oacte B.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de le programme. Sous-titrage ST' 501